Salut les sportifs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Les séances sont toujours en vidéo, ça continue, mais c'est pas grave, on tient le coup, c'est pas évident, je sais bien. Beaucoup ont lâché un petit peu, mais ne culpabilisez pas si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard dans vos boîtes mail et tout ça, donc ça va aller. Ne vous inquiétez pas, on va revenir un petit peu à la normale, ça c'est sûr, un jour ou l'autre forcément. Mais d'ici là, il faut vraiment, vraiment bien prendre soin de vous, de prendre le temps de faire cette séance et puis de la refaire éventuellement. Mais aussi, surtout, là je vous ai fait une séance, alors elle sera peut-être pas facile, d'accord ? Elle sera peut-être pas facile, un petit peu plus difficile que les précédentes, mais en fait là j'ai ciblé la séance pour éventuellement la faire le matin. Voilà, donc si vous faites une séance le soir, le soir on va dire je suis un petit peu plus cool. C'est-à-dire que le matin il faut vraiment mettre son corps en éveil, il faut le réveiller par l'enchaînement de plusieurs mouvements, d'accord ? Donc là on va vraiment, vraiment, vraiment travailler tout l'ensemble du corps. On va enchaîner toute la séance, on va l'enchaîner, il n'y aura quasiment pas de pause. Donc surtout en fin de séance, hydratez-vous bien, d'accord ? Couvrez-vous bien. Comme souvent je vous dis, alors habillez-vous, remettez votre couverture. Voilà, donc là aussi, n'hésitez pas. Voilà, donc quoi d'autre ? Pas besoin de matériel, non, 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 aujourd'hui ça va, c'est relativement, alors pas cool, je vous l'ai dit, c'est relativement un bon travail de fond. Voilà, comme de toute façon à chaque fois aux séances pilates, vous le savez. Donc là on va vraiment travailler sur l'ensemble du corps, mais une séance bien complète. Pas spécialement facile, d'accord ? Donc ne vous jugez pas si vous en bavez, c'est normal, je vais en baver aussi, on en bave ensemble. Nous sommes solidaires, voilà, donc on y va, on va baver. Sur ce, bah allez, on y va, c'est parti. En route ? Allez, installez-vous sur votre tapis, on y va. Bien, donc, vous vous installez confortablement sur votre tapis. Si vous avez un coussin, asseyez-vous sur votre coussin pour surlever un petit peu votre bassin, d'accord ? Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Voilà, les jambes, soit vous les croisez, soit vous les ouvrez, soit vous les ouvrez pliés ou les ouvrez allongés, voilà, peu importe, vous choisissez, d'accord ? Moi, je vais choisir de les croiser tranquillement. Donc, ne vous prenez pas trop la tête avec les jambes, mais surtout, ne soyez pas focalisés. Si vous sentez que ça vous met des tensions ou quoi, voilà, pieds en ouverture, toujours les genoux dans la direction de la pointe des pieds, d'accord ? On y va ? Allez, c'est parti. Vous vous grandissez et vous allez vous détendre. On va prendre quelques instants pour mettre en place la respiration costale. Donc, vous cherchez l'auto-grandissement, les épaules vers l'arrière, et vous allez contracter votre centre. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche et grâce à votre haleine. J'inspire par le nez et j'expire avec l'haleine. Très bien, encore. Si vous êtes comme moi, les jambes en tailleur. Contractez bien votre plancher pelvien. Très, très important. Prenez conscience, lorsque vous inspirez, que les côtes viennent s'ouvrir. Et lorsque vous expirez, les côtes se resserrent. Encore. Très bien. Vous allez placer les mains sur les côtés pour resserrer légèrement les omoplates. Vous vous grandissez, vous ne cambrez pas le dos. Très bien. Vous allez doucement plier le cou de gauche et passer le bras droit par-dessus la tête. Vous grandissez, inspirez, soufflez. Donc là, tout de suite, si vous sentez une gêne au niveau du bassin, par exemple, hop, je me mets les pieds au sol. Donc, vous avez bien toujours les deux fesses, par contre, sur votre coussin. Et là, vous allez chercher en diagonale. De manière à, peut-être, poser la main au sol. Et vous allez tendre les deux bras en diagonale. Donc, si vous êtes jambes pliées, vous avez quasiment, vous êtes en train de faire un bisou à votre genou. Ou si vous êtes en tailleur, vous croisez. Et là, on vient amener, vous voyez, les deux mains sur les côtés. Allez. Et on sent, ça vient tirer le bas du dos. Inspirez. Et grandissez-vous en déroulant. Grandissez, grandissez, grandissez. Revenez au centre. Très bien. Si vous avez les jambes en tailleur, hop, vous décroisez, croisez de l'autre. Très bien. Grandissez-vous à nouveau, les mains sur les côtés, centre, engagez, planchez, palviens, resserrez. Je me grandis, j'inspire et je souffle. Et en diagonale. Je vais chercher le plus loin possible sans décoller les fesses. J'inspire, grandissez-vous et déroulez. Très, très bien. En présent, pour tout le monde, vous allez resserrer les pieds et les placer à la largeur du bassin. Les genoux également. Vous vous grandissez. Les mains sous les genoux, les épaules vers l'arrière, le centre engagé. Vous allez placer votre main droite sur le genou gauche et vous allez twister. Amenez bien les deux épaules. Inspirez. Expirez. Encore. Grandissez-vous. Allongez la colonne vertébrale. J'inspire. En expirant, je me redresse. Et tranquillement, de l'autre côté. Et tranquillement, de l'autre côté. Inspirez. Revenez au centre. Soufflez. Très bien. Les mains sous les genoux, le dos est bien droit. Vous allez monter le bras droit. Gardez bien les deux fesses sur le coussin et vous allez twister le buste. Et amenez le bras vers l'arrière. Soufflez. Encore. J'inspire. Je regarde ma main, elle part derrière. Et je souffle. Soufflez. Encore une fois. Très bien. Même chose de l'autre. Je me grandis. Je serre mon centre. J'inspire et j'expire. Et une dernière fois. Soufflez. Très bien. Restez comme vous êtes. Je me mets de profil. Gardez les mains sous les genoux. Le dos est droit. Vous essayez de ne pas arrondir le bas du dos. Vous inspirez. Et là, vous allez rentrer la poitrine pour repousser les épaules vers le mur derrière vous. Inspirez. Redressez. Expirez. Et là, vous allez rentrer la poitrine pour repousser la poitrine pour repousser les épaules. et soufflez. Et vous allez souffler. Très, très bien. Vous allongez les jambes devant vous. Toujours en maintenant les fesses sur votre coussin. Les pieds sont flex. vous inspirez et pointe souffler flex inspiré c'est bien une dernière fois souffler très bien à présent vous pliez bien les pieds vous allez en retirer le petit coussin on n'a plus besoin on vient de poser sur le côté le dos est droit attention va descendre va dérouler la colonne vertébrale au sol en roll up donc dos bien droit soit vous attrapez une jambe d'accord soit vous allez crisper vous allez pas crisper les mains mais vous allez descendre dérouler voyez je vous montre dérouler les bras les mains le long des jambes pour déposer la colonne vertébrale au sol il n'y a surtout pas lorsque vous êtes en déroulé comme ceci en roll up à un moment je lâche ça c'est pas bon vous allez vous faire très mal au dos d'accord même pour vous redresser vous attrapez une jambe et là vous vous en servez comme un levier pour vous redresser donc option 1 j'attrape une jambe pour m'aider grâce à cette jambe à bien prendre conscience que je déroule le dos au sol d'accord pareil lorsque je me redresser en roll up j'attrape ma jambe je m'en sers comme levier je serre mes abdominaux bien sûr c'est le but de l'exercice quand même et vous vous redressez ok donc on y va pour déroulement de la colonne vertébrale sur le tapis inspiré le centre est engagé le plancher pelvien bien serré et là vous allez assouplir le bas du dos soufflez et vous déroulez doucement soit vous attrapez une jambe soit comme moi vous faites glisser les mains le long des cuisses pour freiner la descente très très bien vous inspirez les pieds restent au sol soit vous attrapez une jambe d'accord soit vous montez les bras vers le ciel inspirez en expirant vous enroulez le buste à attraper vos cuisses serrer le centre et redresser écartez les coudes vers l'extérieur regardez devant vous inspirez roll up je déroule bas du dos je glisse mes mains je freine je freine je freine je freine je freine continuez je vais montrer l'option avec une jambe j'inspire j'attrape une jambe je m'en serre comme levier j'expire j'enroule le but je me redresse grandis 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 encore inspire change de jambe et là tu ferais la descente souffle déroule tranquillement inspire tu déplies légèrement la jambe et expire tu viens peut-être la tendre tu vois ça va donner en fait le poids de la jambe va t'aider à basculer encore de roll up expire contrôler la descente inspire expire grandis 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 le dernier et vous allez vous rasseoir inspire et allonger la colonne vertébrale très bien vous allez maintenir les mains sous les genoux d'accord main sous les genoux le dos droit je resserre les omoplates je serre mon centre inspirez en expirant vous arrondissez le bas du dos vous contractez le bas du ventre serré je me grandis je regarde l'horizon je regarde pas mes genoux quand même même s'ils sont très bon vos pieds devraient rester au sol gardez le contrôle de la posture gardez votre épaule basse bras droit vous montez vers le ciel inspirez expirez rattrapez le dessous du genou changez inspirez serrez le bas du ventre concentrez vous expirez contracté 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 j'inspire je suis à nouveau sur le bras droit expire serre 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 concentre toi sur le centre en aucun cas tu es en train de tasser ta colonne vertébrale encore expirez très bien une dernière fois serrez le centre ne relâchez pas le plancher peut venir et expirez expirez inspirez les deux mains sont sous les genoux grandissez redresse et grandissez grandissez soufflez très bien toujours les mains sous les genoux ou en attrapant les jambes pour le roll up j'inspire et je déroule je freine très bien ne bougez pas je me ramasse un petit peu sur mon tapis parce que sinon je pense que je vais être hors hors cadre voilà vous rapprochez les talons des fessiers vous serrez votre centre montez les bras vers le plafond vous déposez les épaules bien au sol serrez le centre pieds genoux largeur bassin inspirez et en expirant vous contractez les fessiers et vous enroulez bas du dos pour le shoulder bridge je monte je monte je monte je monte je reste en haut je n'ai pas de coussin sous la tête ni sous les cervicales d'accord serrez le centre tout doucement vous amenez les bras vers l'arrière inspirez pas très loin et en expirant vous déroulez la colonne vertébrale et ramener les bras au niveau des cuisses inspirez et bloquez les bras ras du sol et expirez contracté enroulez bas du dos remontez le bassin vers le ciel remontez les bras légèrement vers l'arrière bloquer et inspirez expirez en déroulant et je dépose chacune de mes vertèbres doucement doucement et je ramène les bras parallèles au sol bloquer et inspirez en expirant vous enroulez vous montez ainsi que les bras peut-être que vos bras peuvent aller de plus en plus loin vous bloquer en élévation expirez en redescendant doucement je déroule pour le mouvement suivant donc vous gardez les bras parallèles au sol je vais vous demander si vous avez votre coussin par exemple de reprendre votre coussin je vous montre vous allez le placer alors si vous avez mal aux épaules d'accord là c'est une astuce si vous avez mal aux épaules vous placez votre coussin juste au dessus de votre tête d'accord si vous avez deux coussins si par exemple le lien est rectangulaire donc pour moi ça va impeccable si vous avez un petit carré prenez deux deux coussins d'accord je vous montre pourquoi toujours sur le shoulder bridge les épaules bien à plat vous inspirez en expirant vous enroulez vous montez puis doucement vous allez amener les bras vers l'arrière pour pouvoir soit les poser au sol si vous avez mal aux épaules les poser sur le coussin ce qui va vous aider à progresser vous serrez bien le centre mais vous allez maintenir les bras au dessus de la tête vous inspirez toujours les bras au dessus de la tête vous allez dérouler la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre doucement doucement freinez inspirez et en expirant vous contracter les fessiers vous enroulez vous montez ok on y va je reviens position initiale hop on redescend les pulls forcément les pulls qui glissent donc soit avec le coussin au dessus de la tête vous l'avez compris soit vous poussez le coussin si vous n'avez pas de problème d'épaule tranquillement je pose bien les épaules j'inspire je rapproche mes talons des fessiers et en expirant je viens monter les bras j'essaye de les amener le plus loin possible je les maintiens dans cette position j'inspire je monte bien mon bassin vers le ciel et en expirant je ne montre pas j'ai pas les oreilles qui touche les épaules je déroule je serre mon centre déroule la colonne vertébrale sur le tapis inspire sans cambrer et expire très bien inspirez soufflez vous bloquez en haut vous restez et là vous allez doucement remonter les bras doucement serrez les omoplates serrez 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 ramenez les bras avec les épaules vous bloquez à nouveau vous inspirez et en expirant vous déroulez la colonne vertébrale redescendez les bras et relâchez très bien récupérez un instant attrapez les genoux mains sous les genoux relâchez les tibias dégagez bien les épaules des oreilles et petit baigneur vous basculez de chaque côté très très bien soufflez parfait vous inspirez vous revenez au centre et en expirant vous déposez une jambe puis l'autre les épaules replacer le bassin neutre serrez bien le centre vous serrez les pieds et vous allez ouvrir tout doucement les genoux vers l'extérieur donc là c'est pareil si vous avez mal aux hanches c'est aujourd'hui c'est pas terrible vous placez le coussin par exemple voilà je me mets de ce côté là vous le classez vous le coincer et le placez bien à côté de votre fessier pour bien relâcher les gens d'accord moi je vais le retirer dans cette position votre plancher pelvien est écarté et tirer écarteler il souffre donc vous contractez bien c'est l'occasion de le renforcer vous allez joindre vos mains en prière vous allez bien me serrer votre plancher pelvien vous inspirez et en expirant c'est comme si j'étais au dessus de vous et je vous tirez le buste vers le ciel je redescends vous freinez inspirez expirez montez vers le ciel vous n'avez pas les bras qui descendent mais reste là-haut je descends j'inspire une dernière fois inspirez très bien soufflez vous allez resserrer doucement les genoux prenez un instant et vous allez redescendre les bras soufflez très bien inspirez les pieds genoux largeur bassin le bassin est neutre vous allez monter votre jambe droite chaise expirez très très bien les bras le long du corps les mains à plat vous inspirez tibia gauche tibia je dis bien pas la jambe le tibia votre cuisse gauche ne doit pas bouger inspirez inspirez vous allez déplier vous allez déplier vous allez déplier votre genou inspirez reposez expirez toujours pied gauche le bassin est stable expirez encore ne creusez pas le dos et expirez une dernière inspirez soufflez reposez jambes et jambes droite toujours en stabilisant le buste jambes gauche j'inspire les pieds sont au sol et en expirant je monte je bloque le genou avec ma ma hanche les épaules bien à plat les mains également je prends appui et j'expire je déplie et jambes droite inspirez inspirez garder la jambe droite au sol et expirez très bien posez les jambes gauche parfait tranquillement vous allez placer vos mains sous votre tête les coudes en ouverture vers l'extérieur vous allez croiser un petit peu les doigts pour pouvoir bien poser votre tête dessus et grâce à vos mains vous allez soulever la tête elle est très lourde dans vos mains vous soulevez simplement un tout petit peu la tête vous inspirez jambes droite chaise expirez bloquez uniquement l'épaule gauche vous inspirez vous allez monter le buste twister pour le criss cross je reviens au centre j'inspire je descends j'expire j'enroule et je twist inspirez inspirez expirez expirez jambes gauche jambes gauche jambes gauche jambes gauche Le dernier, expirez, revenez au centre, inspirez, reposez et relâchez doucement les bras, soulagez vos épaules, très très bien. Pour la suite, nous allons maintenir les pieds au sol, le doigt droit, faites un petit peu de place autour de vous, on va dessiner des cercles avec vos bras, d'accord ? Donc, je vais redescendre, j'ai l'impression que je monte en fait, allez, tranquillement, voilà. Les épaules bien à plat, les pieds et genoux largeur bassin, pas trop loin ni trop proche, vous vous allongez votre nuque. Serrez le centre, inspirez, en expirant, vous montez les bras, bloquez, les bras alignés avec vos épaules. Inspirez, vous allez, en expirant, enrouler le buste. Donc, vous avez quasiment les bras en diagonale, les épaules sont libérées du sol. Inspirez, allez, les bras au-dessus de la tête, expirez, dessinez un cercle. Encore un. Bloquez, expirez, descendez. Et vous revenez, puis poil, position initiale. On va le refaire, mais en restant moins longtemps en élévation. Donc, on va avoir tendance à compenser par le cou, d'accord ? Et par la nuque. Vous inspirez, vous serrez le centre. Et en expirant, vous enroulez. Expirez, donc les épaules ont décollé du sol. Inspirez, les bras vers l'arrière. Expirez, cercle. Expirez, déroulez. Attention, on va aller plus vite. Vous inspirez, vous enroulez. Expirez, dessinez un cercle. Inspirez, déroulez. Expirez, soufflez. Encore une fois. J'inspire. Et je relâche. Très, très bien. Vous allez allonger votre jambe droite au sol. Jambe droite, pointe de pied, vous stabilisez votre bassin. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une fesse, donc en l'occurrence, la fesse gauche, qui va se soulever, d'accord ? Vous pouvez placer, par exemple, vos mains sur les hanches. Il n'y a aucun souci. Inspirez et vous montez la jambe gauche. Vous la dépliez légèrement. Donc, votre jambe droite doit rester au sol. Vous allez l'imprégner au sol. N'hésitez pas à écarter peut-être un petit peu plus. Aucun souci. Serrez le centre. Vous voyez, j'ai plié volontairement le genou. One leg circle. Vous ouvrez la hanche. Inspirez. Et dessinez un cercle. Quatre. Soufflez. Trois. Deux. Et un. Dans l'autre sens. Quatre. Trois. Gardez bien la fesse droite au sol. Deux. Et un. Inspirez. Et posez votre jambe. Impregnez-la dans le sol. Montez votre jambe droite. Stabilisez bien la hanche à gauche. Surtout. Même chose. Je déplie légèrement. Je stabilise bien mon bassin. Allez. Ouverture de hanche. Inspirez. Et dessinez un cercle. Soufflez. Demi-cercle, j'inspire. Demi-cercle, j'expire. Dans l'autre sens. Et reposez. Inspirez. Et reposez. Très, très bien. Gardez votre bassin neutre. Vous allez basculer sur le côté face à moi. Donc. Sur le côté face à moi. Soit. Vous avez votre coussin portée de main. Vous venez le placer sous votre tête. Donc. Avant de le placer. Regardez bien. Vous soulevez le bras. Soulevez le buste. Pour bien aligner l'épaule au-dessus de l'épaule. Donc. Vous voyez. J'ai la tête vraiment dans le vide. Elle n'est pas posée sur mon épaule. Le bras qui est au sol est tendu. Vous allez plier le coude reste vers l'avant. Et là. Vous allez poser la tête. Soit sur votre main. Soit dans votre main. Soit sur la main et le coussin. Par exemple. Vous allez. Ramener les deux genoux. Devant. D'accord. Vous êtes en chaise renversée. C'est-à-dire que les genoux sont alignés avec vos hanches. Les côtes. Vous n'avez pas la taille qui s'écrase dans le sol. Au contraire. Vous allez remonter légèrement. Les côtes vers le plafond. Vous sentez que la taille a décollé du sol. Très bien. Vous maintenez cette position. Vous serrez votre centre. Et là. Vous allez tout doucement. Pointe de pied. Monter les pieds vers. Voilà. Ils partent un peu en diagonale. On est d'accord. D'accord. Oui. Bien. Et là doucement. Les pieds restent joints. Vous allez ouvrir le genou qui est au-dessus. Inspirez. Sans basculer le bassin vers l'arrière. Et soufflez. Vous refermez. J'inspire. Et je souffle. Encore un. Très bien. Et là doucement. Vous posez le tibia du dessous. Vous allongez la jambe du dessus en diagonale. Toujours les côtes montées. Vous ne touchez pas le sol avec la taille. Pointe. Flex. Pointe. Flex. Essayez de monter la jambe le plus haut possible. Sans écraser la taille. Très bien. Vous bloquez. Pointe. Et vous dessinez un cercle. Dans l'autre sens. Quatre cercles. Très bien. Et vous reposez. Toujours du même côté. Vous rapprochez les talons des fessiers. Et vous allongez les jambes. On se repositionne. Donc on va avoir un petit peu mal au niveau de la hanche. D'accord ? Mais pour soulager. Vous allez ouvrir les pieds en V. C'est à dire que les talons se touchent. Et les pointes de pied sont écartées vers l'extérieur. Donc là déjà on sent qu'on est un petit peu calé. Grâce à votre cuisse. Le droit. Je remonte les côtes. Je vais monter un tout petit peu la jambe du dessus. J'inspire. Je bloque. Et en expirant sans écraser la taille dans le sol. Je viens monter la jambe du dessous. J'inspire. Elle redescend. Expire. Le buste est droit. Les épaules sont resserrées. Inspirez. Soufflez. Relâchez. Parfait. Vous allez ramener les jambes. Prendre appui. Avec votre main. Et vous redressez. Et nous allons changer de côté. Pour le side kick. Et le side bend. Le dos est droit. Grandissez-vous. On va retirer l'élastique. Parce qu'il embête plus son. Donc autre chose. Donc là c'est pareil. Je fais très attention à ma posture. Je vais remonter un petit peu sur le tapis. J'allonge mon bras. J'éloigne bien mon épaule de mon oreille. Vous voyez. Je n'ai pas du tout la tête posée dessus. Je plie. Je viens poser ma main sous mon coussin. Parce que mon coussin est relativement plat. Je redresse. Je n'hésite pas à bien me positionner. Il faut que ce soit confortable. D'accord ? Mais pas avachie. C'est surtout ça. Je resserre mes épaules. J'ai les jambes. Chaises renversées. Donc je ramène bien les fibias devant. Mes talons aussi. Je viens monter les côtes vers le plafond. Je maintiens cette position. Très bien. Voilà. Serrez le centre. Inspirez. Et là vous allez monter les pieds. Soufflez. Déjà maintenez la position. Sans écraser la taille dans le tapis. D'accord ? Ouvrez doucement. Inspirez. Soufflez. Quatre. Trois. Deux. Et un. Très bien. Inspirez. Soufflez. Reposez. Très très bien. Inspirez. Soufflez. Vous allongez la jambe du dessus. Et là sans écraser la taille. Vous allez monter le plus haut possible. Très bien. Toujours le coup de pied vers l'avant. Pointe. Flex. Le dernier. Soufflez. Restez pointe. Et là on va dessiner des grands cercles. Quatre cercles. Et quatre. Trois. Deux. Et un. Dans l'autre sens. Sans écraser la taille. Sans avoir le bassin qui bascule vers l'arrière. Quatre. Trois. Trois. Deux. Et un. Inspirez. Très bien. Vous allongez la jambe du dessous. Vous resserrez. Pieds vépilates. Pour bien être en appui sur la cuisse qui est en contact avec le sol. Inspirez. Vous allez remonter un petit peu. Pas très haut. La jambe du dessus. Serrez le centre. Expirez. Vous montez la jambe du dessous. Inspirez. Prenez la descente de la jambe. On rentre le centre. Très bien. Inspirez. Et soufflez. Reposez. Parfait. Très très bien. Ça va. On a bien travaillé la taille. D'accord. On a ressenti la mâchoire. Et nous avons renforcé les hanches. Grâce au side kick. Donc hanche. Essayez. Tout ça c'est un bloc. Vous allez vous mettre ventre au sol. Je redescends un petit peu sur mon tapis. Quelle histoire avec ce tapis. Je pousse le coussin. Les épaules sont vers l'arrière. Vous allez placer vos mains au niveau de la poitrine. Le visage face au sol. Et là vous allez écarter bien grand les jambes. Donc vous avez largement les pieds à l'extérieur du tapis. Vous placez bien le pubis au sol. Donc n'hésitez pas à replacer peut-être une petite serviette. Parce que bien souvent ça peut être très inconfortable et douloureux. C'est un dos donc attention. Les épaules sont vers l'arrière. Le visage face au sol. Vous allez écarter. Donc vous avez les mains à côté de la poitrine. Lorsque vous faites ça vous touchez la poitrine. Vous allez écarter les mains à l'extérieur de votre tapis. Écartez les doigts. Vous inspirez. Vous serrez vos fessiers. Vous serrez le centre. Vous restez statique. Donc le centre est serré. Vous ressentez que vous ne poussez pas le ventre dans le sol. Bien au contraire. Un creux s'efforment au niveau du nombril. Inspirez. Vous serrez bien le centre. Vous poussez sur les mains. Pour redresser le buste. Serrez les fessiers. Freinez la descente. Inspirez. Attention ce sont les jambes. En expirant vous soulevez les jambes. Inspirez. Elles descendent. Soufflez. C'est le buste qui monte. Freinez. Inspirez. Les jambes. Expirez. Inspirez. Les jambes redescendent. Expirez. C'est le buste qui monte. Inspire. Une dernière. Reserrez. Ramenez les mains à côté de la poitrine. Les épaules sont vers l'arrière. Serrez le centre. Toujours. Prenez appui sur les orteils. Soulevez le buste. Coquillage. Asseyez-vous. Reculez les mains. Asseyez-vous. Talons sur les fessiers. Vous allongez les épaules. Vous ressortez bien le coccyx vers l'arrière. Inspirez profondément. Ramenez les mains à côté de vos genoux. En déroulant le centre, vous grandissez. Grandissez. Les épaules sont vers l'arrière. Parfait. Ça va ? Ça fait du bien. Revenez au centre de votre tapis. Avancez avec les mains. Ramenez bien les genoux. En sirène, vous vous asseyez. Soufflez. Peut-être que vous avez les jambes à droite. Comme ceci ou de l'autre côté, peu importe. Vous allez attraper votre tibia qui est au-dessus. Vous vous grandissez. Voilà. La jambe du dessous. Vous allez glisser de manière à avoir, vous voyez, le pied posé sur votre cuisse. Vous voyez ? Le dos est droit. Très bien. Ne bougez pas. Restez dans cette position. Je me mets de profil. Donc, de profil, vous êtes comme ceci. Voilà. Le dos est droit. Et là, vous allez placer les mains, les deux, derrière. Tout va bien ? Tout va bien. Grandissez-vous. Et vous allez reculer tout doucement. Posez les mains à plat. Ressortez la poitrine. Ça va toujours ? Oui. Et tout doucement, est-ce que vous pouvez faire pivoter les mains vers, par exemple, les fessiers ? Et vous allez descendre tout doucement sur les avant-bras. Si c'est trop compliqué, je reste sur mes mains. Par contre, je les écarte plus et je vais beaucoup plus loin. Je ressens l'étirement niveau de laine. Je ne me crispe pas les épaules. Je resserre les omoplates. Je reste. Je reste. Inspirez. Grandissez-vous. Ressortez la poitrine. Et soufflez. Vous ramenez doucement. Grandissez. Vous re-ressez. Vous ramenez les genoux au centre. Sirène de l'autre côté. Hop ! J'amène la jambe vers l'arrière. Et là, je viens poser mon pied sur la cuisse. Je me grandis. J'ouvre la poitrine. Et tout doucement. Soit je marche avec mes mains. J'ouvre toujours ma poitrine. Voilà, je fais glisser les mains. Je bloque. J'écarte bien les mains. Et là, je viens monter légèrement la hanche vers le ciel. Ou sinon, je descends sur mes avant-bras. Alors, si je descends sur mes avant-bras, je n'ai pas les genoux qui remontent. On est d'accord. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Serrez le centre. Prenez appui. Redressez-vous. Ramenez genoux sur genou. Et les genoux au centre. Soufflez. Très bien. Vous allez vous remettre en position, première position, sur laquelle nous avons démarré la séance. Donc, soit vous aviez les jambes en ouverture. Vous aviez placé un coussin sous les fesses. D'accord ? Hop. Voilà. Moi, je vais le mettre dans cette position. Par exemple. Là, j'ai bien étiré mes hanches. Et vous allez tout doucement poser les mains au sol. Les paumes de main vers le ciel. Alors, je vais resserre un petit peu mes jambes pour que vous puissiez bien voir. Avec vos doigts. Soit vous les laissez recroqueviller. Soit vous pouvez peut-être attraper un doigt. Voilà. Faire un mantra avec vos doigts. Vous choisissez. Ou, simplement, laissez vos mains se relâcher. Peut-être que vous allongez les jambes. C'est pas mal aussi. Et vous restez. Là, je vais vous demander de vous concentrer sur vous-même. Et sur toute l'énergie qui circule en vous en cette fin de séance. Ce n'était pas une séance très facile. Mais c'est très bien. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Et ça, c'est le principal. Ça, c'est le meilleur. Alors, inspirez. Expirez. Vous ressentez toutes les vibrations du corps. Si vous fermez les yeux. Peut-être que vous allez avoir un petit vacillement du buste. Peut-être léger. Vous allez basculer de l'avant vers l'arrière, peut-être. Ou sur les côtés. Ou même, simplement le faire. Parce que je vous mets un petit peu l'idée en tête. Vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous allez, avec votre main gauche, bien ramener le pied droit. Vous attrapez votre genou. Vous placez le bras droit derrière vous. Et là, vous allez twister les deux épaules. Donc, ce n'est pas uniquement la tête. C'est vraiment la tête suit simplement le mouvement du buste. Et restez dans cette position. Grandissez-vous. Ne relâchez pas votre centre. Allongez votre colonne vertébrale vers le plafond. Inspirez. En expirant, vous revenez au centre. Traîne. Relâchez. Soufflez. Croisez. L'autre. Attrapez votre jambe gauche avec la main droite. Grandissez-vous. Inspirez. Et amenez les deux épaules sur le côté. Soufflez. Et amenez les deux épaules sur le côté. Expirez. 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 En revenant au centre, très bien, décroisez les jambes, et restez un instant dans cette position, et nous allons nous quitter dessus. Lorsque je vais arrêter cette vidéo, vous pouvez rester encore un instant, d'accord ? Donc, restez tranquilles, inspirez, expirez profondément, gardez cette belle sensation qui circule en vous, toute cette énergie de fin de séance, et c'est très très bien. Je vous félicite discrètement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à très vite, gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501